L'intelligence artificielle est en train de révolutionner notre existence. Si on n'a pas encore ressenti son impact dans notre quotidien, je suis persuadé que c'est seulement une question de temps. L'IA va se manifester soit en nous assistant dans nos tâches de tous les jours, soit en stimulant des avancées technologiques qui transformeront notre façon de vivre. Et j'aime bien le fait de me dire que l'IA n'est pas juste un modèle unique qui est indépendant des autres, comme ce bon vieux chat GPT, mais plutôt un grand cerveau collectif au service de l'être humain. Depuis des milliers d'années, nous, les humains, on observe, on réfléchit, on interprète et on construit. Mais aussi on fatigue, on manque d'énergie et d'efficacité. Par contre, l'IA, on peut lui donner une quantité astronomique de données à observer et tant qu'elle a de l'énergie, elle ne ralentit pas, elle analyse, elle interprète, elle fait des erreurs, elle recommence, etc. Pour l'instant, on fait que gratter la surface, mais ça évolue tellement vite que même certains mastodontes du monde de la tech, comme le mec qui fait les fusées là, je ne sais plus comment il s'appelle, ont récemment appelé à ralentir le rythme. L'IA évolue rapidement, très rapidement, et cette technologie émergente, avec un tel potentiel d'évolution, attire forcément beaucoup d'attention. Et aussi forcément, les nouvelles innovations amènent avec eux leur lot d'opportunistes. Depuis l'émergence de chat GPT, je n'ai pas besoin de vous rappeler la quantité astronomique de projets cryptographiques révolutionnaires qui ont vu le jour, qui vont combiner l'intelligence artificielle et la blockchain pour apporter la meilleure expérience qui n'ait jamais été créée. Certains sont là depuis un moment, bien avant la hype de l'IA, comme Fetch.ia, Océan, SingularityNet, mais on a aussi tout un tas de projets douteux qui ont soudainement émergé, un petit peu sorti de nulle part, dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant, mais qui se reproduisent à une vitesse hallucinante. Des cargos, l'IA dans la supply chain, euh, ouais, pourquoi pas. Ecoterra, le concept de Recycle to Earn, ok, bizarre. D-Lens, un projet pour intégrer de l'IA dans le recrutement, mouais. AI2J. C'est facile de se faire noyer dans la vague de spéculations et de projets sans fondement qui font énormément de bruit. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais parlé d'IA sur ma chaîne, parce que il y avait très peu de projets qui m'intéressaient vraiment et qui avaient une vraie valeur ajoutée, selon moi. Mais pourtant, on commence à voir de vrais problèmes qui émergent dans l'industrie de l'IA déjà et qui ont besoin d'être résolus, pourquoi pas grâce à la blockchain. Et le projet, dont je vais vous parler aujourd'hui, travaille depuis plus de 7 ans pour essayer de résoudre ce problème. Spoiler, non, ce n'est pas AI2J. ChatJPT, avec plus d'un million d'utilisateurs en 5 jours, a totalement changé la donnée. C'est un nouveau paradigme, c'est absolument indéniable. L'IA est en demande, elle est précieuse, elle est lucrative. L'IA a clairement le potentiel d'optimiser tout ce qui est optimisable. Mais cette lucrative industrie a ses dérives potentiels comme toute autre industrie vitale pour la vie humaine. L'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour tourner et le fait de faire fonctionner des modèles d'IA complexes comme ChatJPT coûte très très cher. On parle de 700 000 dollars par jour pour OpenAI et environ 3600 serveurs HGX A100, le serveur le plus puissant de Nvidia, auquel on peut rajouter un petit 30 000 de GPU. Et forcément, plus les modèles deviennent complexes, plus ça augmente. Le problème, c'est que, à ce rythme-là, c'est une industrie qui va avoir tendance à se privatiser tellement les besoins énergétiques et financiers sont énormes. Et il y a la question des données. Plus les modèles sont complexes, plus ils ont besoin de manger une quantité astronomique de données et d'informations. Et les données, ça ne circule pas dans la nature, ça se stocke quelque part. Et forcément, ça crée quoi ? Ça crée une demande extrêmement grandissante des capacités de stockage. Et on va arriver à une période où tout le monde se rend compte de la valeur ajoutée colossale des IA, mais aussi de leurs coûts en matière de données, d'énergie et de stockage. Et donc, il va y avoir une sorte de course aux solutions qui permettraient d'optimiser l'apprentissage des IA, d'optimiser l'utilisation des données et leur stockage, et surtout, de rendre les modèles d'IA disponibles à tous ceux qui voudraient construire dessus. Rendre le marché de l'intelligence artificielle transparent. Et c'est là qu'arrive sur son petit cheval blanc, le projet du jour, Bitensor. L'objectif de Bitensor, c'est de créer une sorte de grand cerveau en commun, avec un énorme réseau de neurones où chacun viendrait apporter sa contribution. Une sorte d'apprentissage, collaboratif pour les IA qui permet une diversification et une optimisation de l'apprentissage et de la gestion des informations. L'approche de Bitensor, c'est de se dire mais en fait, au lieu de laisser toutes les IA se développer chacune de leur côté et utiliser des ressources monstres, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste essayer de travailler ensemble ? On fusionne les connaissances et on permet aux IA d'apprendre les unes des autres en créant un énorme réseau neuronal distribué et collaboratif. Imaginez un cours en classe avec un exercice où, au lieu de résoudre le problème, chacun de son côté, tout le monde se rassemble pour mettre en commun les informations et pour le résoudre. En faisant ça, on évite de dupliquer le problème ou les données et on le résout beaucoup plus efficacement. Le contre-coup de ça, c'est que quand il y a des groupes de travaux, il y a toujours un glandeur au fond de la classe qui fout rien, qui est pas intéressé du tout par le cours parce qu'il est trop occupé à regarder des news crypto ou à créer des vidéos icebergs. Comment on peut faire pour que ce glandeur soit soit éliminé du groupe et qu'il ne bénéficie pas du travail des autres parce que ça serait pas juste, ou pour être sûr qu'il va participer ? Et bien, tout simplement, pour s'assurer que tout le monde participe, Bitensor utilise un registre partagé qui va suivre la contribution de chacun au cerveau en utilisant un token, le TAO. Ça permet de distribuer les recherches et de garantir que le projet qui recherche et qui apporte de la valeur au cerveau va pouvoir bénéficier en retour de la valeur apportée par les autres projets. Et là, on est sur un pur cas d'école d'une utilisation pertinente de la blockchain. Et ça, c'est beau. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde peut contribuer en fournissant de la puissance de calcul. Et surtout, on n'a pas besoin de dupliquer à chaque fois toutes les données pour chaque modèle d'IA, ce qui diminue exponentiellement, je ne sais pas si ça se dit diminue exponentiellement, les ressources nécessaires. Elles peuvent toutes piocher dans la grande corbeille de data commune du réseau. À long terme, ça va permettre de réduire les risques d'un point de défaillance unique ou de corruption. Plus de personnes peuvent participer et bénéficier des avancées de l'IA si son évolution est distribuée, donc l'industrie devient transparente. On optimise l'utilisation des données en évitant de donner une copie à tout le monde. Tout le monde pioche au même endroit. Et on diversifie l'apprentissage en ayant une plus grande panoplie de réponses plutôt qu'en laissant une seule IA utiliser un set de données. Ça réduit clairement les coûts et ça diversifie l'apprentissage. Après, on peut se demander, est-ce que ça stimule plus l'évolution qu'un seul gros cerveau d'IA central ? C'est compliqué de répondre à cette question, mais l'idée est franchement bonne et je vois pas pourquoi ça ralentirait l'innovation. Et surtout, ça empêcherait que cette innovation soit privatisée à l'avenir. Ok c'est cool, mais comment en pratique Bitensor va créer ce réseau neuronal en utilisant les registres distribués ? Et ben c'est parti, petit dive rapide dans la technologie Bitensor. Bitensor est un projet qui est majoritairement codé en Rust en utilisant le kit de développement de Polkadot Substrate. Ils ont étudié plusieurs options comme Cosmos et autres, mais c'est vraiment le Rust qui leur convenait alors que Cosmos est majoritairement codé en Go. Ça c'était le petit point pour les développeurs. La techno de Bitensor est extrêmement complexe et on va pas rentrer là dans cette vidéo parce que vraiment ça serait très désagréable pour vous. On va retenir et essayer de comprendre les trois points clés de la technologie. Les serveurs, les validateurs et la proof of intelligence. L'idée c'est de permettre à tous les développeurs de modèles d'IA de bosser ensemble sur toutes les tâches possibles et inimaginables. Et surtout, elles pourraient s'entraider à apprendre. Ce qui est fort c'est qu'ici, il n'y aura plus de notions de privatisation de l'innovation et les découvertes que les IA feront seront publiques et ceux qui veulent les acheter pourront le faire directement sur le marché libre et transparent de Bitensor. C'est complètement un futur marché ouvert de l'innovation et de la découverte grâce aux intelligences artificielles. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Un modèle de machine learning, pour faire simple, c'est un programme qui va recevoir des données, qui va traiter ces données en fonction des paramètres et des règles qu'on lui a donné, et qui va essayer de sortir un résultat. En fonction de la pertinence du résultat et des retours de ceux qui vont l'évaluer, le modèle peut apprendre à être de plus en plus précis, et ainsi de suite. Donc en gros, dans l'architecture d'un projet comme celui-là, il y a plusieurs rôles. Il y a ceux qui apportent les données en entrée, il y a ceux qui stockent le modèle d'IA et qui définissent les paramètres et les règles pour lui faire cracher un résultat, et il y a ceux qui analysent et qui donnent des retours sur la pertinence. On sait aussi que pour qu'un réseau décentralisé et distribué fonctionne, il faut qu'il existe une incitation économique pour les participants. Et bien les serveurs, ce sont ceux qui vont stocker le modèle de machine learning, l'entraîner et le faire calculer les réponses. Et du coup, les validateurs, ce sont ceux qui vont fournir les données en entrée, et vérifier ensuite la pertinence des résultats qui sont générés. Tout le monde a son rôle biatracé. Une question qu'on peut se poser, c'est comment font les validateurs pour évaluer de façon collaborative l'intelligence d'un modèle de machine learning ? Si jamais il y a une information, on est sur un registre distribué, donc comment les validateurs font pour se dire ok ça c'est vraiment pertinent ? Et bien ça c'est grâce au protocole qu'ils appellent la proof of intelligence. Pour essayer de faire simple, à chaque tour, les validateurs vont se mettre d'accord sur le problème à résoudre et envoyer ce problème à tous les serveurs du réseau. Donc toutes les IA reçoivent le même problème et comme pendant un TP de groupe, elles peuvent toutes se parler entre elles pour essayer d'en apprendre les unes des autres. Non seulement ça leur permet de devenir plus intelligente parce qu'elles vont pouvoir aller fouiller dans les informations des collègues, mais en plus ça améliore aussi la collaboration et l'intelligence collective du réseau. Ensuite chaque modèle va créer une réponse individuelle au problème. Donc les validateurs vont envoyer le problème à tout le monde, chacun va essayer de le résoudre et le redonner. Et là les validateurs vont faire un travail où ils vont s'échanger les différentes réponses et se mettre d'accord sur le classement des réponses de la plus pertinente et valorisable à la plus éloignée de ce qui était attendu. C'est comme si tous les profs prenaient les copies de tous les élèves, se mettaient tous d'accord pour regarder quelle était la meilleure copie, quelle était la moins bonne et pour essayer d'établir un barème. L'IA qui est la plus performante, c'est à dire qui a eu le meilleur consensus de la part des validateurs, empoche la plus grosse part des TAO en récompense et la moins bonne risque de se faire éjecter du réseau si elle est trop longtemps à la traîne. C'est un peu rude, oui, mais c'est une sorte de sélection naturelle vers sur l'IA. Soit t'es bon et tu survis, soit t'es mauvais et tu disparais. Le token TAO, il est autour des 150 millions de market cap dans les 35 dollars avec un ATH un petit peu en dessous de 100 dollars et une descente permanente depuis un moment. Il y a le marché qui est pas ouf, il y a aussi le fait que le token ait été listé sur les exchanges et que ceux qui ont pu l'acheter en OTC ont pris de gros profits. On va pas s'éterniser Milan sur la tokenomique, le token TAO, c'est un petit frère du Bitcoin. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions, il y a un halving tous les 4 ans, il y en aura 64 en tout et le premier c'est en 2025. Aucun token n'a été pré-miné, il n'y a pas eu de pré-vente, il n'y a pas eu de vente privée, rien du tout. Toutes les 12 secondes, un TAO est ajouté à la supply. L'inflation, c'est du basique, c'est facile à comprendre. Le réseau Finet et le réseau en vogue de Bitensor a été officiellement lancé le 20 mars 2023, donc c'est vraiment vraiment tout frais. Et quand on regarde la courbe d'émission, on voit que pour le moment seulement 21% de la supply est en circulation, mais l'inflation, on peut la voir venir. J'ai fait ce pémat au lycée, donc vous en faites pas, je vous fais le calcul. Un TAO toutes les 12 secondes, ça fait 7200 TAO par jour, 12 x 5 égale 60 secondes, donc 5 TAO par minute, il y a 24 x 60 minutes par jour, donc 1445 x 1440 égale 7200 TAO. Sur une année de 365 jours, ça fait 365 x 7200 égale 2 628 000 TAO de plus l'année prochaine. Donc pour l'année à venir, on peut s'attendre à une inflation de 50%. Alors je sais, c'est costaud, c'est énorme, mais c'est pas aberrant quand on sait que par exemple, le Bitcoin a connu une inflation de 157% en 2010, un an après son lancement. Et ce taux, il tend vers zéro sur le long terme. Donc c'est sain, mais prenez-le en compte dans votre analyse quand même. Le token sert à récompenser les serveurs qui balancent les meilleures réponses. C'est aussi avec ce token que les utilisateurs extérieurs, les boîtes qui veulent utiliser les modèles d'IA et les applis qui seront développés autour du réseau Bitensor, devront payer. Et vous pouvez aussi déléguer vos TAO au validateur pour vous assurer un rendement d'environ 18%, peu importe le montant. Pour devenir validateur, il faut mettre 1024 TAO sur la table, ce qui fait quand même environ 35 000 dollars, mais vu qu'il faut du matos de compétition, c'est pas ouvert à tout le monde, bah je trouve pas ça déconnant. Ça met une partie de la supply de côté, ça crée de la demande, et en plus on peut toujours toucher un rendement avec la délégation. Par contre, il faut soit passer par le wallet officiel, qui est pas très user-friendly, soit par Polkadot.js, le wallet de Polkadot. Pas la peine de vous dire ce que j'en pense pour l'expérience utilisateur. Je vous le dis quand même, c'est dégueulasse. Donc il y a clairement du boulot à faire de ce côté-là. Dans les trucs qui me gênent un peu, il y a le fait qu'à l'avenir, il y aura un nombre maximum de délégateurs possibles sur le réseau, ce que je comprends pas trop. Comment on décide du bon nombre de validateurs si on veut booster l'intelligence collective au max ? Si vous voulez acheter des tokens, vous avez plusieurs options, soit directement en Bitcoin ou en Peer-to-Peer sur le Discord de Bitensor, ou sur les exchanges MEXC ou BitGet. Vous pouvez aussi les acheter sur Uniswap avec le WTAO. Comme d'habitude, ce n'est pas sponsorisé, ce n'est pas un conseil en investissement du tout, moi je vous parle juste de la tech, et après vous faites vos conclusions. En parlant de Bitensor, c'est l'un des rares projets à utiliser la blockchain au service de l'IA sans surfer sur une hype ou sans avoir aucune valeur ajoutée. C'est un projet sur lequel je vous recommande vraiment de jeter un oeil, déjà par curiosité, parce que c'est extrêmement intéressant et parce que ça peut être un très bon investissement sur le long terme, ça c'est à vous de voir. Le white paper est très costaud, alors bon courage à vous si vous décidez de vous lancer là-dedans. Et l'équipe de Bitensor a une conviction, qui est que le futur de l'IA, ça sera la décentralisation. L'idée est loin d'être débile, on verra dans le futur s'ils auront raison et si les IA travailleront main dans la main pour proposer la meilleure qualité possible. Pour l'instant, leur communication est très discrète, je pense que c'est volontaire et qu'ils veulent attendre que la poudre retombe un petit peu et ne pas passer pour un énième projet catastrophique qui veut profiter de la hype de l'IA juste pour faire du cash grab. Et si c'est ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent et rassurant de leur part. En tout cas, c'est un projet que je trouve très cool, honnêtement, allez faire un petit tour si jamais vous avez un peu de temps et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Hyrule, ciao les gars !